Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Nathalie Parola et aujourd'hui je vais effectuer une capsule vidéo en continuité avec le travail sur la motivation que j'ai pu aborder précédemment. Donc aujourd'hui, après avoir fait la capsule vidéo sur l'état des lieux, des consommations et des comportements addictifs et la balance décisionnelle. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés au stade où nous sommes motivés à envisager un changement, quel qu'il soit, un changement concernant par exemple une consommation ou un comportement addictif, mais ça peut être aussi un changement professionnel, un changement personnel. Ce travail concerne la motivation pour envisager n'importe quel changement. Nous allons voir comment effectuer un plan de changement. Ce plan de changement consiste en général à répondre à 6 points, 6 questions qu'on va décomposer en sous-parties. Donc ce plan de changement, vous pouvez le voir sur la capsule. Je vous ai noté les différentes questions, les différentes parties. Il y aura 6 parties et donc 6 grandes questions qu'on va décomposer en sous-questions. Donc la première question pour travailler sur ce changement, pour passer à l'action, c'est quels sont les changements que je veux faire. Vous allez noter sur ces deux pages, donc la première partie, quels sont les changements que je veux faire. En sous-questions pour vous aider à travailler sur cette partie, on peut se dire de quelle façon ou dans quel aspect de ma vie je vais effectuer ces changements. Attention, pour travailler sur ces changements, il est sage d'inclure un but positif, de travailler sur des points positifs. Donc première question, quels sont les changements que je veux faire ? Deuxième question, deuxième point, quelles sont les raisons primordiales qui me motivent à envisager ce changement ? Donc les raisons primordiales qui me motivent à faire ce changement sont. Par exemple, comme sous-question, on peut se poser, quelles sont les conséquences probables de mon action et de mon inaction ? Ou alors, quelles motivations semblent pour moi les plus importantes, les plus attirantes ? Deuxième partie, deuxième question, les raisons primordiales qui me poussent à envisager ce changement, quel qu'il soit. Donc, changement relatif à des conduites addictives ou à un changement personnel, professionnel, quel qu'il soit. Donc, on est à la troisième question, troisième partie, les étapes que je planifie moi-même d'entreprendre pour changer, pour envisager ce changement sont. Là, vous pouvez les mettre sous forme de tirer. Donc, je vais vous aider et vous donner des sous-questions. Comment vous pouvez accomplir vos objectifs ? Comment ? Comment vous pouvez accomplir le changement que vous désirez ? Quelles seraient ces étapes ? En fait, quels sont les premiers pas concrets, les premiers pas spécifiques que vous entendez entreprendre ? Et tout simplement, quand, où et comment entreprendre ces étapes ? Vous allez décortiquer à votre rythme, les étapes pour entreprendre ces changements et vos objectifs. Quatrième point, quatrième question, la façon dont les autres peuvent m'aider si vous avez décidé que les autres pourraient vous aider. Attention, cette question et ce point est facultatif. Et dans ce cas, en sous-question, on peut se poser comment les personnes de mon entourage peuvent-elles m'aider à faire mes premiers pas vers ce changement ? Comment je peux les inclure dans mon plan de changement ? Comment je pourrais m'arranger pour aller chercher un tel support autour de moi ? Donc, ce point, comment les autres peuvent vous aider ? Attention, il est facultatif. Cinquième point, je saurais que mon plan a fonctionné ? Si. Comment je vais m'apercevoir que mon changement est en train de s'opérer, que j'ai atteint peu à peu mes objectifs ? Donc, en fait, je vais me poser des sous-questions. Qu'est-ce que j'espère quand ce plan va s'accomplir ? Comment je vais voir que ce plan a commencé à s'accomplir ? Et quels sont surtout les bénéfices d'un tel changement ? Je vais m'apercevoir que mon plan a fonctionné quand je m'apercevrai de certains bénéfices. Et donc, il est bon de noter les bénéfices et d'anticiper les bénéfices afin que je puisse voir que mon changement a commencé à opérer. Donc, cinquième point, je saurais que mon plan a fonctionné ? Si. Si. Sixième point, sixième partie et dernière question, et c'est très important. Les éléments qui peuvent interférer avec mon plan de changement sont ? Quels sont les obstacles à mes objectifs, à mes changements ? On va anticiper les situations à risque. On va prévoir les situations ou les changements qui pourraient saboter mon plan de changement. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? Anticiper les aspects négatifs et les obstacles. Donc ça, c'est quand on passe à l'action qu'on a vraiment travaillé sur la motivation et qu'on s'est décidé à envisager vraiment le changement et à passer à l'action. Donc, je répète, première question, les changements que je veux faire. Deuxième question, les raisons primordiales qui me motivent à faire ce changement. Troisième question, les étapes que je planifie moi-même d'entreprendre sont ? Quatrième question, quatrième partie facultative, la façon dont les autres peuvent m'aider sont ? Cinquième partie et cinquième question, je saurais que mon plan a fonctionné ? Si. Quels sont les bénéfices que je peux observer ? Sixième partie, les éléments qui peuvent interférer, les obstacles avec mon plan de changement sont ? Voilà, je vous ai présenté comment effectuer et établir un plan de changement. Merci pour votre attention.